... Bienvenue au musée, je vais vous présenter le jeune public au musée Sainte-Croix où comment dans mes actions de médiatrice culturelle j'accueille les enfants au quotidien au musée. Ce petit temps d'introduction se fait dans cette salle qui est ce qu'on appelle la galerie des enfants. Alors si vous êtes familier du musée, vous remarquez peut-être qu'ici les tableaux sont accrochés plus bas qu'ailleurs dans le musée pour favoriser, pour faciliter l'observation des tableaux par les petits. Et on a aussi un peu de liberté dans cette salle, c'est-à-dire que par rapport à nos projets d'animation pour l'année, on va réussir à faire sortir certaines œuvres des réserves sans perturber l'accrochage de la collection permanente. On a un exemple concret, cette année on avait envie de faire une animation sur la musique pour les petits, du coup on a fait sortir des réserves une pianiste, l'allégorie de la musique, les bords du clin avec la jeune femme qui joue de la guitare. Et voilà, c'est des œuvres qu'on va pouvoir exploiter avec les petits lors de ces animations. Tous les ans, quand les enseignants suivent la programmation du musée, il faut aussi qu'on puisse se renouveler. De disposer de cet espace, ça nous permet aussi de proposer des nouvelles activités, d'adapter par rapport à nos partenariats aussi. C'est vraiment hyper confortable et hyper agréable pour nous d'avoir cet espace-là. Comment parler d'une œuvre à un enfant ? C'était l'intitulé de l'intervention. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de formule toute faite. Mais pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, on va aller devant la grand goule. C'est une œuvre que l'on montre très fréquemment aux enfants. Et je vais vous montrer comment on décortique cette œuvre, pour les plus petits et pour les plus grands, quels différents niveaux de lecture on va avoir de cette sculpture. Je vous dirai aussi quelques mots sur la petite fille en rouge, parce que c'est un tableau qu'on utilise fréquemment avec les enfants. Et ensuite, je vous emmènerai dans l'atelier pédagogique pour vous montrer des productions, des exemples d'ateliers qui sont proposés aux enfants. Donc on va aller au niveau supérieur voir la grand goule. La grand goule, c'est un objet que l'on montre très souvent au jeune public. Bon voilà, ça leur parle énormément. Quand on arrive avec les enfants, on les fait toujours s'installer. Je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est super important. Quand on accueille les enfants dès l'entrée du musée, il s'agit vraiment de les mettre en confiance. On passe au vestiaire, on enlève les manteaux, on se met à l'aise. Et on a un temps d'accueil où on va se présenter, expliquer qui on est. Demandez aux enfants de se présenter aussi, c'est important. Pour qu'ils se sentent bien considérés, on les a vus, on a un prénom. Ça va permettre aussi de faciliter les échanges avec eux pendant la visite. Où est-ce qu'on est pour les petits ? C'est important. Ils sont partis de l'école, ils ont pris le bus et puis à un moment, ils ont eu le temps de se perdre. Alors de leur redire, on est bien au musée Sainte-Croix de Poitiers ce matin pour faire une activité ensemble, c'est important. Est-ce que vous êtes déjà venus au musée ? Ça c'est aussi quelque chose qu'on demande tout le temps. Certains enfants sont venus et pour d'autres, ça va vraiment être une découverte. Les enfants qui sont déjà venus, je les amène à expliquer à ceux qui ne sont jamais venus, qu'est-ce qu'on peut voir au musée. On explique aussi ce que nous on propose au musée Sainte-Croix de Poitiers, parce que ce n'est pas le cas, tous les musées ne proposent pas la même chose. Pour les enfants qui commencent à faire ou qui sont déjà dans les programmes d'histoire, c'est intéressant de leur montrer que notre parcours est aussi comme la frise du temps qu'ils ont en histoire. À l'école, on a une salle préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. C'est toujours essentiel de les ramener à leur vécu et à leurs acquis et à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser en classe et dans leur quotidien. Ce temps d'accueil étant fait, qu'est-ce que c'est le musée et tout, là on pose les bases, le programme, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui au musée. Ça peut être une découverte complètement générale du musée, un musée, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut y voir. Et puis ça peut être aussi, et ça le plus souvent, une animation autour d'un thème. Donc nous, pour les enseignants, on a un programme qui est établi à l'année, où pour l'année, on va proposer un certain nombre d'animations autour de l'Antiquité, la préhistoire, le Moyen-Âge. Et puis pour les beaux-arts, on va avoir des animations autour du portrait, autour de la couleur, autour des paysages. Une fois que le programme est fait, qu'on a vraiment le déroulé, donc parfois c'est une animation où on a juste une visite, un parcours découvert dans les collections, parfois c'est l'animation où on a la découverte des collections, plus la partie pratique dans l'atelier. On informe aussi les enfants des règles à respecter dans le musée. Le musée, il ne doit pas être un endroit effrayant ou un endroit barbant. Il faut que ce soit un endroit vivant où ils aient envie de revenir. Il faut que ce soit vraiment un moment agréable pour eux. Mais on est quand même obligé de leur donner les règles. Et dans l'idéal, on leur explique pourquoi on ne court pas dans le musée, pourquoi on ne crie pas dans le musée et surtout pourquoi on ne touche pas les œuvres. On ne le dit jamais, on ne touche pas, on ne crie pas. On explique pourquoi à chaque fois c'est vraiment essentiel. Ensuite, on se met en marche. Et donc, par exemple, dans une animation nommée sale bête ou une animation dans le bidon du dragon, on va présenter aux enfants, par exemple, cet objet. Alors, toujours un temps d'observation. Avant de faire parler les enfants, toujours un temps d'observation. Quand les enfants ont pris quelques secondes pour eux, pour regarder. Alors, dans l'idéal, quand c'est une statue comme ça, on les invite à faire le tour. Et voilà, expliquer, c'est une ronde bosse, c'est un objet en volume. On le découvre surtout tous les ans. Quand les enfants ont bien observé ça, ensuite, on leur permet de prendre la parole. Alors, on laisse toujours un temps de parole libre. C'est-à-dire, je pose la question, qu'est-ce que vous voyez ? Et là, les enfants vont lever le doigt à tour de rôle. Les enfants vont toujours, la plupart du temps, tout de suite donner les tout petits détails. Et pas ce qui se voit le plus évidemment, ce qui est le plus grand. On le voit surtout dans les peintures. Nous, ensuite, il y a ce temps de parole libre. Tous les enfants vont donner leurs petites phrases, ce qu'ils remarquent, ce qu'ils voient. Et quand on a recueilli les remarques de chacun, nous, on va ensuite faire la synthèse. On a entendu tout ce qu'ils ont dit. On va reconstruire par rapport à ce qu'ils ont dit. Reconstruire un discours, reconstruire une description plus construite de l'objet. On ne les amène pas tout de suite dans l'interprétation. D'abord la description et ensuite on interprète. On les écoute, on essaie d'ordonner, reconstruire et aussi leur montrer que quand on regarde une image ou un objet, pour le décrire, c'est intéressant et plus facile d'aller du général au particulier. On essaie toujours de les amener vers ça. Donc pour la Grand Goule, on a donc tout un moment de description. Et très vite pour cet objet, on leur raconte l'histoire. Alors la Grand Goule, c'est le dragon de notre ville. C'est une histoire qui a été créée, inventée au Moyen-Âge. Et c'est une histoire qui a traversé les siècles. La Grand Goule, on raconte qu'elle vivait dans le clin. Donc là, les enfants, un sondage dans le groupe, qu'est-ce que c'est le clin ? Ah ben c'est la rivière de Poitiers, d'autres ne savent pas. Et alors ce qui est sympa dans la présentation de cette salle, c'est qu'on a un plan de Poitiers en face. Donc ça nous permet de leur montrer un petit peu le clin, comment c'est configuré autour du centre-ville. La Grand Goule vivait dans le clin. Alors, pour les enfants, d'après vous, c'est un dragon plutôt gentil ou méchant ? Ah ben il est méchant. Oui, c'est vrai, effectivement, il est méchant. On réexpliquera pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il mangeait ce dragon ? Alors là, tout le monde y va de son commentaire. S'il habite dans la rivière, il mange du poisson. Peut-être qu'il mange d'autres choses. On les amène de fil en aiguille à dire que c'est un dragon qui mange des humains. À quel moment il sort pour chasser ce dragon ? Ah ben plutôt le matin pour son petit déjeuner. Ben non, c'est une histoire qui fait peur. Ah ben il sort le soir. Il sort le soir, il monte en ville pour attraper les innocentes victimes. Et voilà. Alors comment il va en ville ? Alors là, les enfants, il y va avec ses ailes en volant. Et comment il peut y aller aussi ? Ben en marchant avec ses pattes. Et alors la Grand Goule, donc là c'est plutôt nous qui les orientons dans la légende. La Grand Goule parfois aime se déplacer sans qu'on la voit. Comment elle fait ? Elle emprunte des souterrains. Donc là, quand on raconte la légende, avec les petits, on va rester sur des choses très simples. Et j'aime bien dire raconter la légende ou décrire un objet, c'est un peu comme un feuilletage en fait. On rajoute des couches selon le niveau des enfants, selon leurs prérequis, selon leur culture, selon leur position dans les apprentissages. On peut amincir ou épaissir le feuilletage. C'est vraiment, on s'adapte. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise notre métier de médiateur. C'est la capacité d'adaptation. D'être toujours à l'écoute et de s'adapter en fonction des échanges que l'on a. Parce que je ne l'ai pas dit, bien entendu, mais vous l'avez compris. On ne fait jamais une visite magistrale pour le jeune public. C'est vivant, c'est une conversation, c'est un échange. Il s'agit vraiment d'écouter ce qu'ils ont à dire sur les objets. Pour nous, les aider, les guider dans ce qu'ils voient. Et puis ça y est, délivrer des informations vraiment sur l'objet. Donc notre grande goule qui aime bien se cacher dans les souterrains pour chasser, quelquefois surgir, pour attraper les victimes. Un jour, elle est dans un souterrain. Et c'est un souterrain qui communique avec une cave. Elle arrive dans la cave d'une maison. Cette maison, qui est au-dessus de cette cave, c'est une maison où vivent tout un groupe de jeunes femmes, de jeunes filles. Alors, pour les petits, tout petits de maternelle, c'est une bande de copines qui vit dans la maison. Pour les plus grands, ce sont les religieuses, du coup, venceinte croix. Voilà, toujours ce dosage entre fonction de l'âge, fonction de la culture des enfants, de leurs prérequis, etc. La grande boule est donc arrivée dans la cave de la maison. C'est le moment où les sœurs se font un petit casse-croûte dans la cuisine. Il manque un ingrédient. On descend à la cave. Là, on explique aux enfants qu'autrefois, on conservait les aliments dans la cave. Hop, hop, hop. On glisse quelques informations. La grande boule mange une jeune femme ou une religieuse, selon notre niveau de lecture. On va avertir, alors, pour les petits, la chef de tout le groupe de copines. Pour les plus grands, on va avertir la patronne du couvent, Sintra de Gon, qui est donc un personnage emblématique de notre ville. Dans les passerelles, du coup, que l'on peut faire avec d'autres œuvres, toujours le tableau de François Nautré, où on peut montrer l'église Sintra de Gon, où on peut montrer les vestiges de l'abbaye Sainte-Croix. Rappeler aux enfants que nous, le musée Sainte-Croix, on est à l'emplacement de l'ancienne abbaye. Donc voilà, il y a tout un tas d'informations qui peuvent se greffer toujours sur l'objet. On va avertir à De Gon, qui, elle, super courageuse, super intelligente, et qui a tout un tas de qualités, va descendre à la cave, trouver la grande boule. Et là, on explique aux enfants, Ra de Gon est face à la grande boule. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, la grande boule saute sur Ra de Gon et la Manche. Ah ben non, non, je vous ai dit qu'il y avait un nœud, là, il se passait quelque chose dans l'histoire. Voilà, alors, bon, ça y est, ils font bien le lien avec les histoires qu'ils découvrent eux-mêmes, où souvent le héros, le gentil, va triompher sur le mal, sur le méchant. Donc effectivement, Ra de Gon tue la grande boule. On les laisse deviner comment. Alors là, c'est pareil, en dose, avec les petits, Ra de Gon tue la grande boule avec la magie. Avec les plus grands, on n'insiste plus sur l'aspect religieux. Elle tue la grande boule avec une prière ou un signe de croix ou un petit pain béni. Là, c'est pareil, on leur explique qu'une légende, finalement, elle n'est pas figée, et que selon comment on la raconte, selon dans quel livre on lit, on n'a pas tout à fait la même version. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire ? Donc là, c'est un peu, voilà, pour les plus grands, c'est le bien qui triomphe sur le mal. C'est la sainte, voilà, dont on raconte la vie à Poitiers, et qui a fait, enfin, c'est une vie de saint. Le saint fait des miracles, le saint fait des choses extraordinaires, et terrasser le dragon, ça fait partie, voilà, de ces choses vraiment remarquables. Quand on a fini de raconter la légende, là, on passe à la description. On explique que la statue, elle est faite, on essaye de faire deviner le matériau, c'est pas toujours facile. C'est du bois, qui l'a fabriqué ? Donc là, on explique, c'est Jean Gargot, un sculpteur, qui a fabriqué cette sculpture. Mais comment tu le sais ? Je le sais, parce qu'il y a la signature sur la poitrine de l'animal, et puis on a des documentations aussi sur les objets qui nous permettent de vous en parler. Comment il a fait Jean Gargot ? Il a beaucoup réfléchi. J'essaye de montrer aux enfants que quand on leur raconte la légende, le dragon n'a pas de visage. On ne dit pas, on imagine qu'il est gros parce qu'il mange des humains, mais on ne dit pas, il est vert, il sent mauvais, il a des grandes dents, tout ça, on ne le raconte pas. Donc, on essaie de leur expliquer que c'est le sculpteur, par rapport à la légende qu'il avait en tête, qui a donné un visage à la grand boule. Et quand on invente des choses, quand on veut vraiment faire quelque chose de nouveau, à quoi on pense ? Des choses qu'on connaît déjà. En l'occurrence, quand on veut fabriquer un monstre, c'est quoi la recette ? C'est de prendre des morceaux d'animaux qui vivent en vrai dans la nature. Et c'est là qu'il y a tout un moment de découverte des animaux qui constituent la grand boule. Alors ça, c'est vraiment une mine d'or avec les petits pour identifier chaque animal qui constitue la grand boule. Donc, la pince de crabe, le corps de serpent, les ailes de chauve-souris, les pattes d'aigle, les dents des carnivores, la langue de serpent. Mais Jean Gargot, il a aussi un petit peu fait à sa sauce. Donc, la tête, ça ressemble un peu à un crocodile, mais en même temps, c'est un peu lui qui a inventé. Et puis, la grand boule, elle est rigolote. Elle a une tête bizarre. Elle a des gros sourcils, des yeux en tourbillon. Alors, ils vont parler de l'hypnose parce que c'est quelque chose qu'ils voient dans les dessins animés d'aujourd'hui. Et bien, le cas, le serpent dans le livre de la jungle, il hypnotise avec ses yeux. Là, on dit que c'est une statue ancienne. On est plus dans la recherche d'un regard bizarre. Et là, d'insister sur le fait que Jean Gargot, il n'a pas mélangé n'importe quels animaux. J'aime bien leur dire toujours, si on avait mélangé le lapin, la poule, le chaton, est-ce qu'elle ferait peur, la grand boule ? Ah ben non ! Ben oui, parce que c'est quand même des animaux qui suscitent la peur. Bon, après, il y a tout un symbolisme autour du serpent et tout. Donc, ça, on peut le développer avec des plus grands. Toujours ce niveau de lecture en fonction des enfants. Quand vous avez fait le tour de la statue, est-ce que vous avez remarqué un petit détail, un petit crochet dans le dos de la grand boule ? Ah ben non, on n'a pas fait attention ! Alors, effectivement, il y a un petit crochet. Donc là, on leur explique la fonction de l'objet. Et pourquoi Jean Gargot, il a construit cette grand boule ? C'était à la demande des religieuses du coup, en Saint-Croix. Et cette statue, elle était portée en procession lors de fêtes religieuses, en ville, à Poitiers. Donc, vous voyez, c'est hyper riche. On peut vraiment complètement adapter notre discours en fonction des enfants. Après, avec des plus grands, le dragon, la grand boule, on la montre aussi dans le cadre de Vizy, qui concerne les monstres ou la sculpture du Moyen-Âge. Comme dans la salle de l'art roman, on a vu des monstres dans les sculptures. On a vu justement un dragon à deux têtes. On a vu le centaure. Si là-haut, on va voir Gustave Moreau, la sirène, on peut aussi inclure la grand boule. Quand on fait aussi des visites sur les légendes du Poitou, on peut montrer le miracle des clés en bas, la pierre qui pue en archéologie et la grand boule à nouveau. Elle arrive à s'insérer dans tout un tas de thématiques. Elle se suffit elle-même pour faire une animation hyper riche pour les petits, mais en même temps, elle peut être mise aussi dans une boucle de plein d'œuvres. Le secret d'une visite réussie au lycée des enfants, c'est de ne pas trop en montrer. Ça, c'est important. Nous, quand on construit nos projets d'animation, on constitue ce qu'on appelle des fiches pédagogiques. On se fixe des objectifs pour cette animation. On se donne toute une liste d'œuvres qui peuvent être montrées dans le cadre de cette animation. On se laisse la possibilité, en fonction de notre groupe, en fonction de leur attention, en fonction de leur âge, on se laisse la possibilité de ne montrer que deux ou trois tableaux, ou même que deux, mais vraiment bien les montrer. Et puis, si c'est un public qui est plus réceptif, on voit des enfants qui en redemandent encore, on se laisse la possibilité d'en montrer plus. Mais voilà, ne jamais trop en montrer. C'est vrai que le niveau de concentration est court. Et puis, à un moment, on comprend aussi que, pas trop, peut-être peu, mais bien, que beaucoup n'est pas apprécié. Je voulais faire une petite pause à la petite fille en rouge, parce que, alors, elle n'est pas au bout de chacun, mais en tout cas, c'est un fait, elle plaît beaucoup aux enfants, mais vraiment beaucoup. Et c'est une œuvre qu'on utilise fréquemment, que ce soit pour évoquer la couleur rouge, pour parler du portrait, pour parler quand on fait des activités. Alors, ça, c'est plutôt des activités de vacances, mais quand on va faire des activités sur les fleurs, sur les saisons, sur les jardins, c'est super riche. En fait, c'est une œuvre qui est super bavarde et qu'on peut utiliser à volonté avec les enfants. Et il ne s'en lasse pas, il l'aime beaucoup. Alors, pendant les vacances, on propose des animations pour les petits avec leurs parents. Nous accueillons également les groupes des accueils de loisirs. Alors, là, c'est des enfants qui viennent à partir de 3 ans. Alors, je vous montre ça parce que, par exemple, quand on a des tout petits de 3 ans, on n'est pas dans le cadre scolaire. L'attention est différente. Alors, du coup, on a inventé quelques jeux, et notamment un jeu des erreurs. Vous savez, le jeu des 7 erreurs. Et donc, dans... Alors, là, j'en ai tout un tas. Il y a la Romaine Brooks en haut. Il y a tout un tas d'images. Mais là, par exemple, pour la petite fille en rouge, quand c'est difficile d'observer pour décrire, expliquer ce qu'on voit, on se sert de ces images où on a glissé des petites erreurs dans l'image et les enfants vont se servir de ce support pour faire la comparaison. Je peux faire passer, si vous voulez, chercher les petites erreurs. Ça va être une aide pour nous, pour vraiment capter leur attention et puis pour amener aussi un côté ludique. On est en vacances quand on vient avec les animateurs du centre de loisirs. Il ne s'agit pas de faire la même visite que quand ils sont venus avec maîtresse 2 mois avant. C'est différent. On a d'autres supports qui sont intéressants dans cette idée d'évoquer le portrait. Il y a toujours ce moment de description. C'est une petite fille en rouge. Ah, elle ressemble au petit chaperon rouge. Ah ben oui, mais est-ce qu'elle a le petit panier avec la galette et le petit pot de beurre ? Ben non, non, non. Elle a un cerceau. On décortique l'image, comme je vous ai expliqué précédemment. On essaye d'organiser la pensée du général au particulier. Et à un moment vient aussi le pourquoi on a fait ça. Alors, c'est là qu'on leur explique que cette petite fille a vraiment existé, que c'est une fillette qui s'appelait Yvonne, que c'est la fille du peintre. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des supports comme celui-ci. Donc là, vous voyez, c'est Yvonne dans l'atelier de son père. Yvonne et sa mère. La famille. Donc voilà, on a tout un jeu d'images comme ça. Alors ça, ça nous a servi quand on a fait une activité de vacances sur André Brouillet. Et on a tout un tas d'œuvres de ce peintre qui était très attaché à notre région. Et voilà. Et de montrer des images, d'autres portraits d'Yvonne à des âges différents. Ça, c'est super parlant pour les enfants. Et vraiment, de prendre conscience que certains personnages des tableaux ont vraiment existé. Mais bon, alors ça, ils le saisissent assez bien parce qu'on leur rappelle toujours qu'un portrait, c'est quelque chose qu'ils pratiquent, enfin qu'ils connaissent bien dans leur vie de tous les jours. Quand on leur demande, vos parents, ils vous prennent en photo, et la maîtresse pour faire les petits vestiaires, et toi, oui, oui, oui. Bon, c'est pareil. Sauf que quand on n'avait pas la photographie ou que c'était encore très très rare, on utilisait la peinture pour garder des images des gens. Le jeune public, ce n'est pas un petit public. C'est-à-dire que c'est un public exigeant, qui pose beaucoup de questions, qui s'intéresse beaucoup. Et finalement, en pratiquant tous les jours, on se rend compte que, voilà, les enfants n'ont pas un désintérêt pour le musée. C'est vraiment... Ils sont très intéressés. Ils posent beaucoup de questions. J'ai rarement vu... Bon, voilà, je n'ai pas une carrière de 30 ans de médiation derrière moi, mais j'ai rarement vu vraiment un groupe... Je parle pour les maternelles et l'élémentaire. J'ai rarement vu un groupe qui n'en a rien à faire. Les enfants sont vraiment très curieux, se posent beaucoup de questions, surtout, quoi, sur la technique. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tant comment c'est fait. Enfin, si, comment c'est fait sur une toile avec la peinture, mais les cadres, ça les interpelle beaucoup. Et aussi, comment les tableaux sont arrivés au musée. Et l'accrochage aussi. Alors, quelques fois, ils se demandent, alors ça, c'est pour les plus petits, est-ce que la Madame Zire, à droite, elle fait la conversation avec la petite fille en rouge ? Là, on leur explique que l'accrochage... Les tableaux n'ont pas été conçus pour être présentés ensemble, que d'ailleurs, les tableaux n'ont pas été conçus pour être présentés au musée. C'était présenté dans des maisons, des grandes maisons, avec des grands murs. Enfin, voilà, c'est super riche. Approchez-vous, n'hésitez pas. Je n'ai pas tout sorti parce qu'on a tellement de thèmes, tellement de pistes. J'ai fait une sélection, donc j'ai essayé de faire un classement chronologique, là. Sur cette table-là, j'ai surtout parlé de la peinture, de la sculpture dans les beaux-arts. Mais bien entendu, on fait aussi plein d'animations dans notre sol archéologique. Des animations autour de la préhistoire, de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Donc, la première présentation, là, ce sont des petites poteries qui ont été faites dans le cadre de la découverte des collections préhistoriques. Et on a eu beaucoup de chance, nous, les médiatrices au musée, pour la découverte de la poterie. On a été formés par une archéologue spécialiste de la poterie, une archéopotière, qui nous a vraiment montré, à la manière néolithique, comment fabriquer les poteries. Alors, bien entendu, on n'a pas toujours la possibilité ni le temps de refaire exactement la même chose avec les enfants. Mais ça nous a beaucoup servi, notamment pour le façonnage, pour la mise en forme de la poterie. Bon, elle, elle nous avait carrément fait faire l'argile nous-mêmes avec le dégraissant, le sable et tout. C'était très poussé, mais c'était hyper intéressant. Et aussi, les types de décors qui étaient proposés sur ces poteries. Donc là, on a fait un répertoire de décors que l'on met après à disposition des enfants pour leur petite poterie. Quand on étudie, quand on découvre l'antiquité au musée de Poitiers, on a tout un tas de champs d'attaques. Ça peut être Poitiers, l'Hémonum, la ville antique. On travaille aussi sur la vie des enfants à l'époque gallo-romaine, ou la vie quotidienne, ou l'écriture. Il y a plusieurs thèmes. Et quand on travaille sur les enfants, on leur propose, dans l'atelier, de jouer à des jeux de l'époque gallo-romaine. Je ne les ai pas sortis là. Il y a des osselets, il y a la marelle. C'est donc un petit jeu où on déplace des pions. On propose également des jeux d'adresse où il faut tirer dans une boîte avec des trous. Donc voilà, là, c'est vraiment super ludique. Bon, là, ce matin, je l'ai fait ce matin, justement. On a fait la vie quotidienne à l'époque gallo-romaine et on leur a proposé, en argile, de fabriquer une petite lampe à huile, à la manière un petit peu de celles qui sont proposées dans les vitrines en bas. Ce n'est pas toujours un exercice facile, l'argile. Là, c'était des élèves de CM1. Et ce n'est pas évident pour tous, le modelage, la mise en forme. Pourtant, on essaye de faire quelque chose de très simple, de faire une procédure pour qu'on travaille à peu près tous en même temps et tout. Mais finalement, on n'est pas tous à l'aise avec ça. Quand on découvre le Moyen-Âge, on va travailler soit sur le bestiaire, les animaux fantastiques, soit sur vraiment les techniques, les pierres du Moyen-Âge comme support architectural, comme pièces d'architecture, donc les chapiteaux, les tympans. Voilà, on a plusieurs, pareil, angles d'attaque. Quand on leur propose, après un atelier, souvent, on travaille sur le chapiteau. Et alors là, c'est quelque chose que l'on fait avec des classes où on a environ 25 enfants. On part d'un savon de Marseille et on leur propose d'essayer l'épanelage, d'expérimenter l'épanelage. C'est-à-dire, comment je pars de mon savon de Marseille qui est cubique pour aller vers la forme tronconique d'un chapiteau. Alors, je vais enlever plus de matière vers le bas, etc. Et puis ensuite, proposer un petit décor. Comment je fais pour avoir du relief ? J'ai gravé mon motif et puis ensuite, je vais enlever de la matière autour pour faire ressortir mon motif. Ça, l'épanelage, là, vraiment, de partir de mon cube de savon pour aller vers ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose d'évident. On a des petites mirettes, des petits outils de sculpture pour gratter notre centre de Marseille. C'est tendre. Donc ça, on le fait avec 25 enfants. Mais finalement, c'est pas évident. Ils l'ont bien vu. Pourtant, je leur dis, faites une photo de ce chapiteau avec vos yeux. Vous referez tout à l'heure la même chose dans l'atelier. Ben, c'est pas évident. Et pareil, donner du relief. C'est là vraiment que l'atelier, c'est la prolongation de ce qu'on a vu en salle. C'est l'expérimentation. C'est aussi le plaisir de faire. C'est, ah ben, on n'y arrive pas trop, mais on va y arriver. On est persévérant. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses qui se jouent aussi dans l'atelier et qui sont très, très intéressantes. Quand on a moins d'enfants en vacances, alors je l'ai pas dit, les petits, le matin, viennent avec leurs parents, ils sont 8. Et l'après-midi, on peut accueillir jusqu'à 12 enfants. Ce qui, pour nous, est super confortable parce qu'avec 12 enfants, on se donne plus de possibilités manuelles, pratiques qu'avec 25 enfants. Donc, par exemple, pour tout ce qui concerne la sculpture romane, là, on a essayé de faire des bas-reliefs dans du béton cellulaire. Ça, on ne pourrait pas le faire avec 25 enfants parce que quand il faut repasser derrière tout le monde pour donner un petit coup de main, ce n'est pas évident. Mais là, voilà, en vacances, on peut tout à fait expérimenter le relief. Bref, ça se rapproche un peu du calcaire qu'on a vu dans la salle. Vraiment, le plaisir de faire, pareil. Et puis, c'est un peu fastidieux. Il faut avoir le goût de l'effort aussi pour réussir à faire des choses dans des matériaux plus difficiles comme ça. Donc, voilà, ça, c'est... C'est avec des petits groupes. La Grande Goule, vous l'avez compris, c'est notre fonds de commerce. Donc, c'est quelque chose qu'on... Enfin, c'est un objet qui, voilà, qui donne naissance à beaucoup d'animations. En même temps, on ne peut pas passer à côté. Voilà, quand on vient au musée Sainte-Croix, quand même, La Grande Goule, c'est... Il faut la voir et l'expérimenter. Et donc, pendant les vacances, on propose des choses plus ludiques, genre, je vous ai raconté la légende de La Grande Goule. Quel passage vous a plu ? Vous allez l'illustrer. Donc, voilà, comme une petite scène de théâtre. Donc, là, c'est La Grande Goule qui dévore les poids de vin. Aux dernières vacances, on s'est posé des questions sur le régime alimentaire de La Grande Goule. Donc, qu'est-ce qu'elle mange ? Donc, voilà, ma collègue qui est très forte en infographie nous a fait le tube digestif de La Grande Goule. Et ensuite, il s'agit... Donc, là, c'est pour les petits, je ne sais pas préciser, pour les 4-6 ans et les parents, de remplir son tube digestif et son estomac. Donc, vous voyez, quelquefois, elle mange n'importe quoi. Pour l'après-midi avec les plus grands, les 6-8 ans, c'est poser la question de son habitat. On a étudié son régime alimentaire le matin. L'après-midi, on étudie l'habitat. Donc, là, ça s'est un petit peu tassé, mon histoire d'enrangement. Mais on a travaillé sur la grotte de La Grande Goule. Et c'était intéressant avec les enfants de voir comment donner de la profondeur aussi à notre... Voilà, c'était rigolo, c'était sur La Grande Goule où est-ce qu'elle habitait, avec les chauves-souris. Mais finalement, voilà, la superposition des plans, mine de rien, on a joué sur la profondeur. Quand on travaille avec les classes, sur La Grande Goule, on propose un... On leur a bien expliqué que La Grande Goule, c'est un mélange de plein d'animaux. Donc, on travaille là-dessus avec les classes, ce qui est plutôt confortable quand on a beaucoup d'élèves. On a tout plein de morceaux d'animaux qui sont tout prêts. Et à eux de composer leurs monstres. On a dit, la recette pour faire un monstre, c'est de mélanger des animaux. Donc, eux, l'expérimentent ensuite. Mais on ne fait jamais des monstres qui font peur ou qui sont très méchants. Voilà, ils sont plutôt rigolos. Après, ça se poursuit en classe. Quand on n'a pas le temps de le faire au musée, on propose de trouver un nom à la bête, quel est son régime alimentaire, créer un décor autour. À la manière de... Voilà, tout ce qu'on pose comme décor autour de La Grande Goule, on essaye de... Enfin, c'est intéressant si les enfants peuvent poursuivre ensuite en classe. Dans la lignée de La Grande Goule, il y a tous les monstres. Alors, c'est pareil. On a travaillé sur les monstres. Alors là, c'était rigolo parce que c'est avec trois enfants. Vous savez, c'est l'histoire du cadavre ex-qui. Il y en a un qui fait la tête, on tourne, il y en a un qui fait le corps et l'autre les pattes. À la fin, on déplie et on a un monstre super rigolo, mis en couleur et tout. Toutes les productions, elles sont ramenées par les enfants chez eux. Rien n'est laissé au musée. Ils ramènent toujours ce qu'ils font ici. On s'était rendu compte, il y a quelques temps, que quand les maternelles venaient au musée, donc je pense aux petites sections, moyennes sections, de tout de suite rentrer dans un thème, tout de suite rentrer dans le bleu, tout de suite rentrer dans le rouge, dans les formes géométriques, c'était pas évident. Et pour une classe qui comptait venir plusieurs fois sur l'année, c'était bien qu'il y ait d'abord un temps vraiment de découverte, un temps d'appropriation, de vraiment, on se balade. S'il y a un truc qui ne nous intéresse pas, c'est pas grave, on va voir autre chose. Pour qu'il y ait vraiment une visite découverte très libre. Donc on a mis en place ce qu'on appelle la promenade au musée. C'est vraiment une déambulation informelle dans le musée. Et les enfants ensuite font une petite carte souvenir de leur visite au musée. Donc c'est une sélection de choses qui ont pu être vues pendant la visite. Ils découpent ce qu'ils aiment, font leur petite carte souvenir. Ils la ramènent à la maison. Et c'est super bien pour nous quand ils reviennent une deuxième fois. Ça y est, ils ont bien les lieux en tête. Donc on peut rentrer dans un thème. Par exemple, le rouge. Donc là, on découvre des œuvres avec du rouge en salle. Et ensuite, il faut un petit nuancier de rouge dans l'atelier. Ou avec le bleu. Ça va être le bleu aussi. On travaille aussi sur les formes géométriques avec les petits. Donc là, les formes géométriques, on part découvrir des tableaux. Donc on va chercher des formes. Par exemple, dans La petite fille en rouge, on cherche le rond du cerceau. Mais de la manière dont il est tourné, le cerceau, ça fait un peu ovale. On cherche les triangles dans les pyramides de la fuite en Égypte. On cherche des carrés dans les pierres du chantier. On cherche différentes formes. Et après, eux font leur travail sur les empreintes en peinture. Ça, c'est pas évident non plus. De faire la chaîne avec les formes comme ça. Pour les petits, c'est pas évident. On travaille sur le paysage, bien entendu. Alors, ça peut être plutôt le paysage. On a une activité où on écoute des sons de la nature. Et c'est aux enfants de redessiner par rapport à ce qu'ils entendent. On travaille aussi sur le détournement des couleurs. On leur montre toute une sélection de paysages. Et puis, en atelier, on essaie de leur montrer, vous avez vu, le ciel était bleu ou gris. Les arbres sont verts, les troncs sont marrons. Et on essaye de leur faire recomposer un paysage en changeant complètement les couleurs. Que ce soit pas du tout réaliste. Avec les plus petits, on travaille sur les ciels, sur les atmosphères. Dans les paysages, pareil, on a montré différentes ambiances. Et ensuite, en partant, voilà, ça c'est extrait d'un tableau. On le colle et ensuite, ils proposent leur ciel pour le paysage. On aime bien se resservir, par exemple, je pense à l'activité sur le portrait. On a différentes têtes qui viennent des portraits du musée. On les coupe en trois. On recompose un nouveau visage et puis on propose un buste ou un corps. On aime bien avoir souvent comme base, pour nos ateliers, des choses qui sont extraites des tableaux. On n'est pas monté au dernier étage, mais on se sert très fréquemment du tableau d'Albert Marquet. Je ne sais pas si vous leur mettez bien la plage des Sables d'Olonne. Et voilà, on travaille sur la mer avec les enfants. Sur la mer, en collage, en peinture. Là, c'est plutôt pour les vacances, les vacances de M. Marquet. La mer, c'est pareil, ça leur parle beaucoup. Et puis, dans des projets classe de mer, c'est sympa quand ça se prolonge au musée. Et alors là, tout à l'heure, je parlais de l'animation sur André Brouillet. En se servant des photos qu'on a vues, on a proposé une animation. On évoquait vraiment la vie d'André, de la naissance à la mort, avec toutes les rencontres, avec sa carrière. On a un superbe auto-portrait où on le voit avec sa palette, ses pinceaux. Donc, c'était vraiment... Puis, toute notre sélection d'œuvres, c'était vraiment très riche pour parler du peintre. Et ensuite, en atelier, on partait d'une photo de famille, devant le gourbi, sa maison de vacances qu'il avait à Coué. Que l'on voit derrière la petite fille en rouge, parce que vous avez vu, il y a la rambarde avec la fenêtre et tout. On a proposé aux enfants de découper... Lui, on ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, il y a André, Yvonne et Emma, la femme d'André. De découper la famille pour la remettre dans un nouveau décor. Donc, je vous disais, on aime bien se servir des œuvres pour réexploiter ensuite dans l'atelier. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Tous les trois dans le jardin. Auprès d'un arbre. Et donc, actuellement, on a à Éloge de l'Ordinaire, notre exposition sur la nature morte. Et donc, pour les petits, on propose de recomposer une nature morte en découpant dans des pubs. On a aussi imprimé de la vaisselle, un peu ancienne ou quoi. Et donc, les enfants ont recomposé leur nature morte. Je l'ai fait mercredi dernier avec des enfants de 5 ans. C'était super sympa. Donc voilà, comme quoi, on peut tout leur montrer. Même des sujets qui semblent un petit peu difficiles. Finalement, on arrive à les exploiter. Et les enfants arrivent à se les approprier. Voilà. Souvent, un enfant qui a moins participé pendant la visite, qui a moins pris la parole, il va être plus à l'aise dans l'atelier où il va se faire plaisir en réalisant sa petite production. On n'exige jamais des enfants qu'ils réussissent ou on ne met pas de notes, on ne juge pas. C'est vraiment le plaisir de faire, le plaisir de découvrir. Et vraiment, quand à la fin, elles s'en vont en disant « j'ai adoré, je voudrais revenir », c'est la plus belle des récompenses. Et mercredi dernier, j'ai fait un atelier avec des petits et leurs parents. Et la maman m'a expliqué que la séance d'avant, sa fille était venue. Et elle était tellement contente de ce qu'elle avait fait au musée qu'elle avait emmené sa production à l'école pour montrer aux camarades et à la maîtresse. Alors là, je me dis « bon, c'est réussi, mission accomplie ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada